Alors bonjour à vous mes chers capricornes, on se retrouve un petit peu avec le nez bouché pour ma part pour faire votre tirage du mois de novembre 2019. Alors comme d'hab, d'abord le tirage un petit peu plus général pour voir ce qui se passe autour de votre signe pour ce mois et ensuite un tirage plus sentimental entre vous et une autre personne. Ces messages sont généraux, c'est à dire que ce n'est pas parce que vous êtes capricorne que le message doit absolument vous parler. Ces tirages, je l'ai fait justement pour que les personnes qui sont concernées puissent recevoir le message et puissent avancer sur leur cheminement de vie. Donc si ça vous parle, tant mieux, sinon tant pis. Voilà, alors on va commencer sans plus tarder. J'ai fait le tirage avec le tarot de Rider Waite-Smith avec l'oracle des chakras. Voilà, alors ce qui est important déjà, les deux cartes que j'ai en carte de coupe, on a le pendu qui est renversé avec le chevalier de bâton. Et ici, ce que je vois pour vous, c'est que vous allez vraiment arriver à terme avec une situation de votre vie. Il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie, il y a quelque chose à laquelle vous n'arrivez pas à trouver une résolution qui va trouver une résolution pendant le mois de novembre. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez pouvoir trouver une résolution. Avec ce chevalier de bâton, ça va nous parler de mouvement, ça va nous parler d'action, ça va nous parler de créativité, d'inspiration, des cartes qui d'ailleurs, j'ai aussi ici, je vais vous montrer. Et surtout, c'est vous pendant ce mois-là. Avec ce chevalier de bâton, vous allez être passionné, vous allez être dans votre feu intérieur, vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir sauter, vous allez pouvoir danser, vous allez pouvoir vous amuser et surtout, vous allez chercher les choses qui sont bonnes pour vous. Vous allez vous dire, c'est moi, c'est moi, c'est à moi que je mérite ces choses. C'est ça que je vois pour vous. Et le côté aussi un petit peu du chevalier de bâton, c'est aussi ce qu'on voit avec la carte de l'enfant intérieur ici, c'est que le chevalier de bâton, il peut être un petit peu espiègle, c'est-à-dire qu'il peut être un petit peu joueur. Donc, peut-être que vous allez avoir un côté joueur aussi pendant ce mois-là. Les deux autres cartes qu'on a en carte de coupe, on a la carte de l'amour et la carte de l'enfant intérieur. Donc, regardez là. Et donc, sur ces cartes-là, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment vous reconnecter à quelque part, quelque chose à votre cœur. Parce que l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, on va y revenir. Vous avez la carte du pardon qui est aussi une carte du cœur. Donc, je ressens que peut-être pour certains, vous allez vraiment tirer un trait sur une relation du passé. Vous allez quelque part peut-être véritablement pardonner une personne qui vous a fait du mal, une personne qui vous a empêché d'être vous-même, une personne qui vous a empêché de vous exprimer, qui vous a empêché de vous amuser. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui justement, quand vous aviez ce côté un petit peu enfantin, et bien, elle vous disait « Ah, mais du coup, pourquoi t'es comme ça ? T'es un peu stupide ou t'es un peu con ou con ? » Enfin, je n'en sais rien. Je ressens quand même que pour certains, vous aviez quelqu'un d'un petit peu dur avec vous. Que ce soit les semaines précédentes ou les mois précédents, on ressent qu'il y avait quelqu'un qui vous limitait. Et je ressens que vous dépassez ça en fait. Vous dépassez cette limitation que vous aviez avec cette personne. Mais en même temps, je vous vois avec ces deux cartes d'amour et du pardon, vous avez vraiment de la reconnaissance pour ce que cette personne vous a apporté dans votre vie. Vous avez vraiment de la gratitude. Je n'ai pas la carte de la gratitude, mais vous avez de la gratitude pour ce qui s'est passé. Et comme cette femme qui souffle un petit peu dans le pissenlit, c'est un petit peu ça. Vous soufflez un petit peu sur vos problèmes. Et vous dites « Maintenant, ça y est, ça part. » Parce que les deux cartes qu'on a, on a le 2 de coupe avec le 8 de coupe ici. C'est que tout simplement, le 8 de coupe parle de tracer un trait, de laisser les choses derrière nous. Parce qu'il y a ces coupes derrière nous là. Et on veut aller plus loin, on veut monter le chemin, on veut monter les escaliers. Et en même temps, c'est difficile parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera peut-être pas. Mais en même temps, on sent qu'on est obligé de le faire. Parce que si on ne le fait pas, on ne va pas se sentir bien. Et je ressens que c'est peut-être quelque chose de plus loin pour certains. Ce n'est pas forcément que le mois d'octobre. On ressent que vous avez vraiment fait le choix difficile de laisser quelque chose derrière vous. Vraiment de laisser quelque chose derrière vous. Une relation peut-être qui était vraiment d'âme à âme peut-être. Je n'en sais rien. Peut-être que vous avez dépassé tout ce qui est âme sœur, âme jumelle. Et vous avez dit « Maintenant, je vais arrêter de souffrir. » Je vais arrêter de souffrir pour souffrir. Je vais laisser ces choses-là et je vais vraiment m'aimer moi-même. Je vais vraiment choisir de lâcher prise. Justement, je n'avais pas vu guérir, grandir, éprouver de la compassion. Je n'avais même pas vu. C'est cool. C'est ça. C'est de laisser vraiment les choses derrière et de vous choisir vous, même si ce n'était pas facile. Vous vous êtes choisi vous-même. L'autre message aussi que j'ai avec ce 2 de couple, il se peut que vous avez rencontré des personnes ou avec qui vous vous sentez bien. C'est peut-être ça qui vous a donné la force de laisser des relations difficiles derrière vous. Alors, pendant le mois, pendant la première partie du mois et de manière générale pendant ce mois-là, vous avez vraiment des cartes super. J'ai fait le tirage des versos juste avant et le signe du verso avait vraiment de super cartes aussi. Et là, vraiment, je peux vous dire que les cartes, elles sont vraiment super. Donc, vraiment un très bon moment en perspective pour vous les capricornes. On a le 6 de bâton avec le 10 de coupe. Alors, le 6 de bâton parle de succès, parle de reconnaissance, parle du fait d'arriver à réussir quelque chose dans votre vie. Mais c'est surtout au niveau de votre carrière avec les bâtons. Il y a quelque chose que vous allez faire là pendant le mois de novembre qui va vous apporter du succès, que les gens vont vous regarder et vous vous dire « C'est bien, ce capricorne-là, ils ne se diront pas ça, mais vous comprenez l'imagerie. » Cette personne-là, elle a réussi. Cette personne-là, elle a réussi. Et vous, avec ce 10 de coupe, vous allez pouvoir vous sentir bien. C'est la carte que tout finit bien. C'est la fin de l'histoire. Le héros a sauvé la princesse. Et puis, on se sent bien. Ils ont des enfants. Et puis, voilà, etc. C'est une carte avec qui, ou justement, pardon, on se retrouve à… On a rempli notre propre coupe avec le 9 de coupe. On se sentait bien, mais on le partage avec le 10 de coupe. Donc, là, on a le 2 de coupe. On a la carte de l'amour. Donc, je vous ressens vraiment écouter votre cœur pendant le mois de novembre et être connecté aux autres et surtout apprendre à pardonner, mais surtout à vous pardonner vous. Et c'est parce que vous allez être capable de vous pardonner vous-même que vous allez laisser déchaîner votre enfant intérieur qui a envie de s'exprimer depuis tellement de temps. Parce qu'il faut savoir aussi un truc chez vous, les signes du Capricorne, c'est que vous êtes régné par Saturne. Et Saturne, c'est un signe, c'est n'importe quoi, qui est une planète difficile. C'est le père froid. C'est d'abord, on fait les choses qui doivent être faites et après, tu t'amuses. Et souvent, le signe du Capricorne, vous vivez une enfance qui n'est pas forcément facile. Et c'est beaucoup plus facile la vie pour vous quand vous commencez à avoir une certaine stabilité parce que c'est dans votre signe. Et là, je ressens que vous allez pouvoir exprimer votre enfant intérieur. Vous allez pouvoir exprimer avec ce 10 de coupe. Et j'ai aussi la carte de la créativité. Donc, vous allez vraiment être dans vos émotions. Vous allez être dans votre côté émotionnel. Vous allez pouvoir exprimer. Je ressens des choses. Il y a des choses, vous, je ressens que c'est comme si vous aviez la gorge nouée. Vous aviez vraiment, peut-être que vous allez pouvoir dessiner, vous allez pouvoir peindre, vous allez pouvoir écrire, vous allez pouvoir chanter, j'en sais rien. Mais vous allez pouvoir faire des choses et vous allez vous dire, waouh, waouh, ça me fait du bien quoi. Ça me fait du bien de faire ça. Et les gens autour de vous, peut-être qu'ils vont être là et vont vous dire, mais comment tu fais pour te sentir aussi bien ? Donc, vraiment, on a vraiment de très, très belles énergies pour vous. Et moi, ça me fait plaisir quand j'annonce des belles choses. Ce, justement… Non, allez, on va commencer par le blocage. On a le 3 de coupe avec la carte de l'inspiration. Du coup, ce que je perçois ici, c'est que vous allez peut-être avoir tendance à… Vous allez avoir envie de vous connecter avec les autres. Mais quelque part, je me demande si vous ne vous posez pas la question, est-ce que je mérite vraiment de m'amuser ? Est-ce qu'on dirait qu'il y a toujours cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Ah, mais du coup, il y a toutes ces choses sérieuses que tu dois faire. Il y a toutes ces responsabilités que tu as, toutes ces choses de la vie courante qu'il faut que tu fasses. » Et du coup, je ressens que ça va peut-être être difficile pour vous pendant ce mois-là de concilier vraiment les aspects pratiques de votre vie et cette nouvelle peut-être énergie créative, cette nouvelle énergie beaucoup plus légère qui va vous traverser et qui va vous permettre un petit peu d'exprimer vraiment votre côté créatif, votre côté émotionnel. Et du coup, peut-être que vous allez vous dire « Mais non, mais il ne faudrait pas que je sorte là parce que j'ai ça et ça à faire. » Mais du coup, là, quelque part, les guides, le message qu'ils donnent avec ce neuf de couple, ils vous disent « Mais allez-y, vas-y, fais-toi plaisir. » N'hésite pas si tu as envie de te faire du bien, si tu as envie de dessiner, si tu as envie de sortir avec tes amis, mais vas-y. Alors, ça ne veut pas dire que si ça vous fait du bien de faire quelque chose de très mauvais pour vous comme une addiction que vous devez nécessairement le faire, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est qu'il y a un aspect sérieux que vous êtes en train peut-être d'avoir de moins présent pendant ce mois-là et ce côté sérieux va revenir parce que vous avez tellement l'habitude de ce côté sérieux qu'un côté un petit peu plus enfantin, ça peut être difficile pour vous. Et du coup, là, on vous dit « Mais ne t'inquiète pas, vas-y. » Parce que justement, en faisant ces choses-là, en vous amusant, en vous écoutant, en laissant un petit peu le côté sérieux de côté, vous allez pouvoir vraiment trouver une résolution. Pour certains, si vous bloquez dans votre vie matérielle, le déblocage arrivera parce que vous allez être capable de prendre la vie de manière beaucoup plus légère. Et je sais que pour vous, le Capricorne qui est un signe sérieux, ce n'est peut-être pas ce que vous voulez entendre. Mais si vous voulez débloquer, si vous voulez tourner le pendu comme là ici, amusez-vous ! Amusez-vous ! Et je sais, il y en a des gens qui vont dire « Mais Jérémy, je ne peux pas m'amuser parce que j'ai ceci, j'ai cela, machin, tout ça. J'ai toutes ces choses difficiles à gérer. » Et je comprends, mais le message est amusez-vous parce que si vous ne vous amusez pas, vous allez rester bloqué. Parce que quand vous allez vous amuser, vous allez augmenter votre taux vibratoire et en augmentant votre taux vibratoire, vous allez vous attirer à vous des meilleures choses. Vous allez vous attirer des résolutions. Vous allez vous attirer les bonnes personnes, les bonnes choses qui justement vont vous sortir peut-être de l'énergie base dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Alors, ce vers quoi vous vous tendez, de nouveau, on a de super cartes. On a le 4 de bâton avec la carte du jugement. Le 4 de bâton parle de célébration. Voilà. Avec ce 3 de coupe ici, on le retrouve. Donc pour beaucoup, peut-être que vous allez faire la fête pendant ce mois-là. Mais ce 4 de bâton parle d'un petit événement heureux que vous allez célébrer. Donc peut-être que pendant le mois de novembre, vous allez célébrer quelque chose de très bien, quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Je ne sais pas ce que c'est. Que ce soit une naissance, que ce soit un travail, que ce soit une nouvelle relation. Je n'en sais rien. Un engagement peut-être. Je ne sais pas. Vous allez célébrer quelque chose de vraiment très très bien. Et du coup, ce qui va se passer avec la carte du mental, vous allez vous dire, vous allez vraiment vous poser la question. Ok, mais maintenant, où c'est que je vais ? À la fin du mois, je vous sens excité. Mais vous allez revenir sur un côté peut-être plus sérieux. Et vous dire, ok, il y a ça qui s'est passé dans ma vie. Où c'est que je vais maintenant ? Next, next, next. Vous allez vraiment vous planifier à long terme. Mais vraiment, c'est super bien parce que vous allez pouvoir... Franchement, le cul bordé de nous, il est désolé de dire ça. Mais je ressens, je sais qu'il ne se passera pas forcément que de bonnes choses pour vous pendant le mois de novembre. Mais là, au niveau des énergies, on ressent quelque chose de plus léger. Alors, allez-y, profitez-en. Et surtout, cette carte du jugement, vu qu'on est dans la saison du scorpion, là, le jugement nous parle de transformation intérieure. Je sais que la carte du scorpion, c'est souvent la carte de la mort. Mais le jugement nous parle de lâcher prise, comme c'est marqué ici sur la carte du pardon, d'écouter le divin et surtout de se renaître à soi-même. Donc, il y a une renaissance qui est en train d'arriver pour vous pendant le mois de novembre. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre, à ressentir pour ma part et à vous transmettre. Donc, enjoy. Voilà. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors, les capricornes, pour le tirage sentimental, donc c'est un petit peu ce que j'avais perçu dans le tirage général. Je ressentais qu'il y avait une personne, que vous allez vraiment vous détacher, une personne en fait du passé. Et ce que j'avais dit, si je me souviens bien dans le tirage général, oui, j'ai une mémoire très courte, c'était que c'est une personne que je ressentais vraiment du passé. Une personne vraiment qui vous a limité, une personne qui vous a créé de la souffrance ou alors peut-être que vous avez créé de la souffrance autour de cette relation. Et je ressens une certaine émancipation de votre part parce que vous voulez tout simplement passer à autre chose. Donc, ce que je vois pour vous, parce qu'en cartes de conseil, on a la reine de bâton et le 3 de couple, c'est que je ne pense pas que vous allez forcément passer du temps avec cette personne, mais vous, vous allez sortir pour vous changer les idées. Vous allez sortir pour passer du temps avec des personnes qui sont bonnes pour vous. Peut-être que vous allez sortir de plus en plus avec vos amis. Peut-être que vous allez justement vouloir rencontrer d'autres personnes parce que ce qui se passe, c'est qu'on a une personne qui est bloquée sur vous. Il y a une personne qui est bloquée sur vous. Il y a une personne qui n'arrive pas à accepter peut-être que vous ayez dit non ou une personne que vous ayez dit stop, une personne à qui vous avez arrêté. Je ressens que c'est votre part. Je ressens qu'il y a eu de votre part, vous vous êtes dit avec ce 6 d'épée et ce 3 d'épée, vous vous êtes dit bon maintenant, je vais passer à autre chose. Je veux laisser le passé au passé et surtout régler un petit peu toutes les choses dégueulasses que tu as créées dans ma vie. Mais en même temps, comme j'ai dit dans le tirage général, vous avez aussi de la gratitude et de la reconnaissance. Vous commencez peut-être à voir qu'est-ce que cette personne vous a apporté et surtout quelles leçons elle vous a amené dans votre vie. Parce que l'autre personne, si vous voulez, je ressens qu'elle est vraiment bloquée sur vous. Là, je le ressens. Peut-être qu'elle vous envoie toujours des messages. Peut-être qu'elle est toujours là avec vous. Enfin, j'en sais rien. Ou peut-être que c'est vous qui êtes toujours bloqué sur cette personne, même si ce n'est pas trop le cas. Je pense que c'est plus l'autre personne quand même. C'est plus l'autre personne. Parce que l'autre personne, avec ce 3 de bâton, elle est en train de regarder qu'est-ce qui pourrait se passer entre vous deux. Et elle a toujours envie de créer quelque part quelque chose avec vous. Parce que le 2 de bâton nous parle d'association. Et cette personne, elle est vraiment têtue quoi. Cette personne, elle est vraiment têtue. Et elle a l'air très difficile. Elle a l'air très difficile parce qu'avec cette reine d'épée, c'est ce qu'elle désire de la relation. C'est qu'on dirait qu'elle a un problème avec l'autorité. Ou elle a un problème. Elle voulait énormément se faire respecter. Je ressens que cette personne, elle a été très difficile avec vous au niveau de ses mots. Une personne très autoritaire, je ressens. Donc, que ce soit homme comme femme, c'est une personne très autoritaire qui justement vous a vraiment fait beaucoup de mal. Et vous arrivez là avec ce 4 de coupe où il n'y a même plus de soleil. Là justement, ça y est, le soleil est parti. C'est cool. Avec ce 4 de coupe, ce 4 de coupe, c'est vous en fait. Vous êtes, l'autre personne vient vous proposer quelque chose, vient vous proposer de boire un verre avec vous. Et là, vous êtes en train de dire, non merci, ça ira, j'ai pas envie. Voilà. Mais l'autre personne, surtout si elle est en train de vous coller, si limite il y a du harcèlement, je le dis pour certains, ça serait bien peut-être d'en parler à la police, aux autorités ou autres. Parce que je ne ressens pas le cas pour tout le monde. Commencez pas à être dans la parano ou quoi que ce soit. Mais je sens qu'il y a vraiment quelqu'un qui est derrière vous et qui ne veut pas lâcher l'affaire. C'est impressionnant quoi. C'est impressionnant. C'est fou quoi. Et vous, l'énergie qu'il y a entre vous deux, c'est la carte du magicien. La carte du magicien nous parle. C'est une personne peut-être qui a beaucoup de connexions, qui a beaucoup d'amis, peut-être qui a une certaine position, peut-être dans une position d'autorité, qui a beaucoup de moyens. Et c'est peut-être ça peut-être qui peut créer certains problèmes. Mais vous, cette carte du magicien, vous êtes en train de vous dire, « Maintenant, je passe à autre chose. Je vais m'affirmer autrement. Je vais tout simplement être moi-même. Et je vais arrêter de perdre du temps avec cette personne-là. Je vais arrêter de perdre du temps avec cette personne-là. Parce qu'en carte de challenge, on retrouve le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est une figure… Je n'avais même pas vu. Ce n'est pas que je n'avais pas vu, mais j'avais oublié que j'avais ce roi d'épée. Et là, ce roi d'épée, c'est une figure qui est très bonne. C'est une figure qui peut énormément aider à voir les choses d'un point de vue objectif et qui a vraiment un pouvoir mental impressionnant. Mais là, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est limitant. C'est quelque chose qui est limitant parce que les mots, je ressens que vous, ça vous a fait très mal. Avec ce 3 d'épée, ça vous a fait très mal. Vous avez vraiment envie de digérer. Vous avez envie de digérer ce qui s'est passé entre vous. Au niveau de la suite des événements, Alors, ce que je ressens, c'est qu'avec ce 10 de bâton, cette relation va continuer de vous exténuer. C'est-à-dire que peut-être le fait qu'elle vous envoie toujours des messages ou que vous ressentez peut-être toujours son énergie ou j'en sais rien. Mais vous, on ressent que vous avez envie de vous protéger. Vous avez envie de mettre de la distance entre vous et l'autre personne. Mais en même temps, alors je vais dire ça, c'est un petit peu comme si vous aviez de la pitié pour l'autre personne. Vous pouvez comprendre, vous comprenez pourquoi elle se comporte comme ça. Mais en même temps, le dialogue n'est pas possible avec cette personne. Vous ne pouvez pas dialoguer avec cette personne. Cette personne, elle est là, c'est en mode, mais tu te tais ou tu la fermes, c'est moi qui ai raison. Et si elle ne le dit pas, elle vous le fait comprendre par les mots. Elle vous fait comprendre que quelque part, votre opinion n'a même pas de poids et qu'en gros, vous avez tort. Donc, on a vraiment, je ressens pour vous que vous êtes en train ou vous avez besoin vraiment de vous libérer d'une relation qui vous limite. C'est quelque part, vous, on voit qu'il y a du scotch autour de votre bouche et je pense que c'est difficile pour vous. Allez, on va prendre des précisions. Au niveau de la suite des événements, donc moi, je vois définitivement qu'il y a une autre personne, peut-être qu'il y a une autre personne qui vous intéresse ou si vous ne l'avez pas rencontré, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui vous intéresse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez vraiment laisser cette personne derrière parce qu'en fait, j'ai plusieurs messages, donc je vais dire ce que je vois. Pour certains, vous avez une autre personne. Il y a une autre personne qui vous plaît et vous voulez tout simplement être en couple avec la nouvelle personne et donc du coup, vous allez être avec cette personne et vous allez pouvoir laisser le passé derrière vous et vivre quelque chose de heureux. Et pour d'autres personnes, cette personne-là va continuer de revenir dans votre vie mais quelque part, vous allez toujours ressentir que c'est difficile. Vous allez toujours avoir ce sentiment que c'est jamais ce que vous voulez. Il va toujours avoir des illusions. Vous allez toujours devoir être dans la méfiance avec cette personne-là. Donc, on voit que si vous n'êtes pas encore séparé de cette personne-là, j'aimerais que ce soit un message qui vous permette de lâcher l'affaire parce que je pense que vous, vous avez énormément d'empathie pour l'autre personne. Vous avez vraiment envie de son bonheur mais quelque part, vous ne pouvez plus être avec cette personne-là et vous le savez. Vous le savez parce que je ressens que vous avez vécu quelque chose de très fort avec cette personne. Peut-être que vous avez vécu une vie de famille avec cette personne-là mais maintenant, il est temps de tout simplement tirer un trait et aussi difficile que ce soit à faire. Mais c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Il ne faut pas avoir peur. On me dit qu'il ne faut pas que vous ayez peur. Voilà. Du coup, c'est fini pour le tirage sentimental. Si mes tirages ont résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche si vous aimez tout ce que je fais et vous voulez être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Moi, je vous dis, prenez soin de vous, mes petits capricornes. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite.